... On a réussi pour la première fois à réunir 14 pays qui se sont mobilisés simultanément dans l'optique de pouvoir revendiquer la volonté populaire de sortir de cette question assujettissante du franc CFA. On est aujourd'hui dans une dynamique de néocolonialisme structurel et réel qui a implanté, quand la France vient nous parler des droits de l'homme alors qu'elle est toujours en train d'usiter une monnaie qui est dans une dynamique aujourd'hui de nous astreindre à la résidence de la prison monétaire. On part du principe que si on veut véritablement une réelle indépendance on doit être dans une optique de contrôler notre économie et contrôler notre monnaie. Et le simple fait que différentes sociétés civiles aient pu se coordonner dans la sphère francophone sachant que l'Afrique francophone, on le sait de manière historique, est une Afrique qui a connu un taux d'aliénation extrêmement important parce que le processus colonial de l'oligarchie française a été très puissant pour nous rendre étrangers à nous-mêmes, c'est l'étymologie de l'aliénation quand on dit aliéné c'est être étranger à soi-même. Eh bien je pars du principe qu'on a réussi un exploit. On est tous satisfaits de cela mais des gens qui mènent un combat homme ou femme ne sont pas dans une dynamique de se satisfaire ad vitam aeternam. Notre objectif est de continuer la lutte, densifier la revendication et donc que d'ici très peu de temps va rendre publique une nouvelle mobilisation. La prochaine mobilisation va être annoncée très prochainement et de manière globale pour synthétiser, on est dans une optique de ne pas laisser un seul espace à ceux qui sont les ennemis de notre liberté. Et on a compris que la meilleure façon d'asphyxier ceux qui veulent nous étouffer en priorité c'est d'être hyperactifs nous-mêmes sur le terrain de la sensibilisation vis-à-vis de la classe populaire sur ces questions liées à la domination monétaire. L'urgence panafricaniste est l'ONG qui a l'initiative de la journée internationale qui a réuni 14 pays. Le Sénégal est un cas particulier parce que le Sénégal, l'urgence panafricaniste s'est allié avec une multitude d'organisations au sein de la société civile mais lorsque j'ai lancé l'appel le 26 décembre au départ il n'y avait personne qui était partant d'ailleurs la société civile dakaroise panafricaniste de Dakar avait prévu de faire quelque chose le 14 janvier et c'est lorsqu'ils ont vu que tous les pays ont répondu à l'appel qu'on avait lancé le 26 décembre que finalement ils se sont ajustés à cette dynamique et on a travaillé de concert avec un frère que j'estime et que j'apprécie beaucoup Guy-Marie Sagna qui est un militant panafricaniste très honorable et on peut avoir des stratégies différentes mais on est capable de se réunir quand c'est nécessaire de le faire. Les APE, on en parle depuis des années les accords de partenariat économique on sait très bien que c'est aujourd'hui une escroquerie politique qui vise encore une fois à densifier la logique du néocolonialisme quand on vous parle d'accords de partenariat et que vous seriez à armes égales soi-disant pour traiter alors que vous ne partez pas de la même ligne de départ c'est comme si vous dites allez on propose une course équitable vous partez sur la même ligne de départ entre une Ferrari et quelqu'un qui est amputé il n'y a aucun sens dans cette dynamique qui savent exactement ce qu'ils font et le plus grave n'est pas que le vautour se comporte en vautour vis-à-vis de sa proie le plus grave c'est que le lion commence finissent par se comporter tel un caniche et accepte les règles qui lui sont imposées alors que sa nature normalement le pousse à ne pas agir dans cette dynamique là réunir tous les africains c'est un rêve magnifique mais c'est une utopie l'africain est un être humain comme tous les autres à l'intérieur des africains il y a des Kampahoré à l'intérieur des africains il y a des Mobutu à l'intérieur des africains il y a des Lumumba, des Sankara, etc. il y a de tout on ne peut pas parler, je ne suis pas dans cette dynamique d'essentialiser en disant que nous allons réunir tous les africains comme si tous les africains allaient penser de concert sur une question mais par contre ce qui est important c'est de trouver la masse critique qui est dans une optique d'être capable sur le terrain de la motricité historique de faire bouger les choses quand on analyse l'histoire avec précision, avec concision on se rend compte qu'on est souvent spectateur on observe une masse, un noyau qui est capable d'influencer la masse mais un noyau hyperactif c'est ce qu'on appelle justement cette dynamique de la masse critique nous nous pensons que c'est dans cette optique là que nous devons nous situer et c'est pour ça que ces stratégies de réseautage des différentes sociétés civiles avec des noyaux hyperactifs à différents endroits qui ont cette capacité d'influer sur leur environnement c'est dans cette optique là qu'on doit se situer mais on trouvera en face de nous on parle de néocolonialisme François Fanon disait qu'il viendra une époque où le colon blanc cèdera sa place au colon noir et je ne suis pas dans cette dynamique de noir les noirs vont se réunir contre le blanc c'est beaucoup plus complexe que ça il y a des prolétaires blancs qui souffrent aussi de l'autre côté comme le prolétariat africain souffre dans sa globalité et quand je dis prolétariat africain il faut même qu'on redéfinisse les concepts parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de classe moyenne il y a les hyper riches en Afrique et tout le reste la plupart du temps on est de l'autre côté donc le peuple africain, la rue africaine qu'elle soit composée d'aînés ou de jeunes aujourd'hui notre dynamique c'est être dans cette logique de continuer à la sensibiliser la conscientiser, c'est ce qu'on fait et je pense qu'avec l'émergence des réseaux sociaux d'un côté c'est ce qui s'est passé, c'est pas les médias occidentaux qui nous ont permis de faire la publicité et je dirais même qu'au départ c'est pas même les médias africains qui nous ont permis de faire la publicité c'est la puissance de cette synergie virale sur les réseaux sociaux qui a réussi à mobiliser autant de personnes dans le monde, sur le continent africain, dans la diaspora rendez-vous compte, jusqu'aux Antilles on a réussi alors qu'ils n'ont pas de France CFA mais il y a un esprit de solidarité qui est en train de se créer et ça c'est notre plus grande victoire qu'est-ce que la politique étymologiquement parlant ? Politeia, participation à la vie de la cité le simple fait qu'on réagisse comme on le fait moi ça fait 19 ans que je fais de l'activisme politique qu'on réagisse comme on le fait en agissant au sein de la société civile et en posant des questions de fond on est plus actif que beaucoup de dirigeants africains donc je fais de la politique déjà mais je fais une politique qui n'est pas une politique corruptible je ne fais pas une politique pour me servir du peuple je fais une politique pour servir le peuple Vous êtes donc hors de ce système que vous combattez ? C'est le mieux d'être cohérent sur cette dynamique-là si je suis dans ce système j'aurais beaucoup de mal à le combattre et je pense pour avoir étudié comme beaucoup de nos aînés le passé qu'il faut qu'on soit capable de tirer les conclusions d'un système qui est vicié depuis la base les règles du jeu politique d'aujourd'hui n'ont pas été composées par nous-mêmes on les a intégrées souvent quand j'entends des gens qui se disent libéraux quand j'entends des gens qui se disent socialistes etc je souris parce qu'on est en train d'adopter des réflexions exogènes par rapport à un paradigme africain sur le terrain sociétal qui est complètement éloigné de ces réalités-là donc pour éviter cette schizophrénie politique notre but c'est de contribuer à constituer une société civile qui est indépendante la décolonisation passera cette fois-ci par le bas beaucoup plus par le haut le pan-africanisme dans les années 60 a été beaucoup plus une question d'élite qu'une question de rue nous notre stratégie c'est de contribuer à toucher les sociétés civiles et que ça finisse par émerger vers le haut et la preuve de ce que l'on dit c'est que je vous donne un petit scoop il y a certaines chancelleries africaines qui ont déjà réagi à notre mobilisation du 7 janvier notamment en Afrique centrale vous allez entendre dans les quelques jours qui suivent quelqu'un que je ne peux pas apprécier profondément parce que j'ai beaucoup de désaccords politiques avec lui mais Idriss Déby va se prononcer dans les temps qui vont venir par rapport à la mobilisation qui est de plus en plus grandissante de la société civile je vous le dis de source sûre parce que ces gens-là sont en train de comprendre qu'ils ont intérêt à prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler sur le continent africain au sein des russes nous notre objectif c'est d'être auprès de la base et de rester proche de ce peuple-là et ne pas servir l'agenda des uns ou des autres mais servir l'agenda de nous-mêmes être dans l'autodétermination l'antivictimisation politique parce que quand on parle de cette volonté de sortie du franc CFA on n'est pas en train de dire nous sommes des pauvres opprimés etc si nous en sommes là encore aujourd'hui nous sommes les premiers responsables mais il est temps aujourd'hui qu'on lève la tête et on a cette capacité-là on a des aînés qui nous conseillent parce que c'est aussi ça la société africaine c'est une tradicratie comme on dit c'est un pouvoir traditionnel et je pense que face à une modernité qui nous est vendue comme la solution absolue à tout quand on voit le résultat de la modernité en Occident avec la crise justement politique de ce monde moderne il y a des questions de fond qu'on doit se poser dessus merci